Bonjour ! Est-ce que vous avez remarqué que je dis plein de fois de trucs dans mes intros tout le temps ? Du coup je vais continuer, truc truc, parce qu'aujourd'hui j'ai essayé un truc nouveau et j'avoue, j'aimerais bien l'avoir inventé pour de vrai, parce que je sais pas si ça existe déjà, mais en tout cas moi ça m'a bien amusée, parce que j'ai fait un mélange entre un rondeau en couple et une gavotte de la veine, gavotte de Grenoble, pour pouvoir passer en cours de danse à 2 ou à 4 avec des moments d'accrochage et de décrochage. Voilà, je sais pas si ça fonctionne, mais moi ça m'a bien amusée, et puis moi, toute seule dans ma chambre, j'ai bousculé personne, donc ça fonctionnait bien au niveau des pas, mais à tester, en vrai, vous me direz si ça vous plaît. Dans la chambre rose, je fais briller des choses bien étranges qui tournent sur les murs. Dans la chambre rose, les objets se métamorphosent, en songes magiques et en rêves purs. Avec mon frère, on étouffe les lumières trop vives, trop vives, qui font fuir nos amis, qui, quand vient la nuit, viennent sur nos lits, ouverts, tout bien défait et refait en immense tipi. Quand le monde dort, nos histoires prennent vie, on invente et on décore tout un monde sous nos lits. Nos jouets se transforment en personnages éveillés, Et avant que l'on s'endorme, nous font vivre des épopées. Ils se battent contre les ombres et nous racontent des merveilles, changent les couleurs du monde et murmurent à nos oreilles. Dans la chambre rose, nos feutres dansent en prose, pour écrire l'amour en couleurs sur nos draps. Dans la chambre rose, des petits lutins composent, les plus belles balades pour nous qui sommes le roi. Avec mon frère, on balance tout par terre, et à trois, un, deux, trois, on y saute sans être méfiant. Car lorsque vient la nuit, les ombres se font chimère et nous emmènent vers des pays réservés aux enfants. Avec mon frère, on balaie le sommeil pour chuchoter nos rires aux portes de l'imaginaire. Car lorsque vient la nuit, arrive un autre soleil que les adultes ont oublié quelque part en arrière. Quand le monde dort, nos histoires reprennent vie. On invente et on décore tout un monde sous nos lits. Nos jouets se transforment en personnages éveillés. Et avant que l'on s'endorme, nous font vivre des épopées. Ils effacent toutes les peurs et font venir la magie dans nos yeux et dans nos cœurs et dans le silence de la nuit. Dans la chambre rose, nos paupières enfin closent, sont les rideaux de nos rêves féeriques. Dans la chambre rose, nos corps se reposent et nos âmes s'envolent dans d'autres mondes magiques. Avec mon frère, nous rêvons de concert à des aventures grandioses dont nous sommes l'héros. Car lorsque vient la nuit, nos deux petits corps se serrent et trouvent ensemble le monde des songes et le chemin du repos. Quand le monde dort, nos histoires prennent vie. On invente et on décore tout un monde sous nos lits. Nos jouets se transforment en personnages éveillés. Et avant que l'on s'endorme, nous font vivre des épopées. Quand le monde dort, nos histoires prennent vie. On invente et on décore tout un monde sous nos lits. Nos jouets se transforment en personnages éveillés. Et avant que l'on s'endorme, nous font vivre des épopées. Quand le monde dort.